Une année j'avais pris, j'étais passé de 64 à 85, donc j'étais à la salle, je m'entraînais, je ne lâchais pas en fait, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. En fait l'accident il est tout bête, j'ai fait une chute dans un ravin 1, il y avait 15 mètres de dénigré, parce que le cœur il s'est arrêté 3 fois, c'est pour ça que ça a gardé la crise. Soit je ne passais pas la nuit, soit on m'amputait en fait. C'était une décision dure mais c'était ça, dans ma tête c'était je sortais de l'hôpital le plus rapidement possible et je repars direct à la salle. Salut Mika ! Salut, bonjour à tous ! Alors la première question qui vient, on parle de bodybuilding, de musculation, tu es connu à travers le monde pour ça, mais comment tout a commencé pour toi, la musculation, est-ce que tu as commencé d'autres sports avant, comment ça arrive ? Alors moi je sors du rugby, j'avais fait du rugby pendant 7-8 ans, ensuite après je suis parti à la boxe, comme j'étais un peu comme tous les jeunes je crois, je me suis tâté un peu sur différents sports, pour essayer de trouver le truc où tu as envie de t'épanouir en fait. J'avais mon voisin à l'époque chez mes parents, c'était une montagne, et je me suis dit putain je veux être comme lui, après il y avait les, Arnold, Bufferino, tout ça, donc à travers Conan, Hulk, du coup j'ai mis mon premier pied dans une salle en fait. D'accord, et c'est à quel âge à vous fait ? J'avais 16 ans. 16 ans ? Ah oui, tu as commencé à l'adolescence quoi. Oui, j'avais 16 ans et il m'a rappelé toujours, il m'a donné un ticket, il m'a dit voilà je te donne un ticket, tu essayes, tu vois, si ça te plaît, si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et tu as essayé et c'était adopté ? Il m'a donné un ticket et j'ai pris l'abonnement direct. Tu vois, internet, etc, ce n'était pas comme maintenant. Comment tu faisais pour tes programmes, comment tu as appris en fait la musculation au début ? A l'époque déjà, il n'y avait pas de, comme tu disais, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de, il n'y avait rien, donc c'était les magazines, c'était Muscle Fitness, Flex, FBI, après les vrais gros qui s'entraînaient à l'époque, c'était un milieu vachement fermé, donc c'était dur, donc il fallait vraiment que tu t'entraînes. Tout seul, que tu montres un peu ce que tu faisais vraiment, et s'il voyait vraiment que tu étais passionné, là, à la rigueur, il y avait quelqu'un qui pouvait venir t'aider, en fait, et ce qui s'est passé, moi, j'ai rencontré Patrick Dutin, et en fait, Patrick, c'est un gars qui faisait les championnats de France en WPF à l'époque, et il m'a vu, il m'a dit, viens, je vais vous préparer. Ah ouais, direct, deux ans après, j'ai fait ma première compétition. En fait, il avait vu qu'en une année, j'étais passé de 64 à 85, donc il a vu que j'étais vraiment à bloc dedans, en fait, tous les jours, j'étais à la salle, je m'entraînais, je ne sais pas, en fait, tu mangeais, je m'entraînais, je mangeais, je m'entraînais. Ouais, tu avais des prédispositions, on va dire, parce que ça, on en parle beaucoup, les génétiques, etc., toi, tu avais des prédispositions, parce que tu avais ta période d'entraînement de compétiteurs, à ce moment-là, et tu étais monté, tu me dis, à un poids aussi, qui était pas mal. Ouais, les deux premières années, je suis monté, donc, la première année, de 64 à 85, la troisième année, je suis monté à 95 kg, donc je prenais du poids facilement, en fait, et au bout de 95 kg, il m'a dit, on va faire une sèche, on va voir ce qui reste en dessous. Et du coup, j'avais fait, bah, ma première compétition, c'était le Grand Prix d'Orléans, c'était organisé par Daniel Renard, à l'époque. Orléans, la ville de Tony Lambouche, un peu, ceux qui connaissent. C'est ça, et du coup, je leur passe un petit coucou, aussi. Ouais, du coup, tu as fait combien de compétitions, alors ? En junior, j'ai fait deux compétitions, donc le Grand Prix d'Orléans, et l'année d'après, en fait, j'ai fait le championnat de Normandie, WPF, et c'était Marcel Lecointre qui avait organisé. À l'époque, c'était un truc de fou, des juniors, on était, pour un championnat régional, on était, je crois, 16 ou 17 juniors. Ah ouais, ça change de fou, c'était avec deux fois qu'il était. C'était un truc de fou, et puis vraiment du niveau, c'était, je termine premier, en fait. Donc, ça a été vraiment le déclencheur, et sur cette compétition-là, un mois après, je partais à l'armée. Donc, j'étais content, je suis parti à l'armée, je me suis dit, au moins, quand je vais revenir, je vais pouvoir remettre. T'as perdu, non ? Non, parce que je m'entraînais, à l'époque. Honnêtement, ça allait, parce que les gradés avec qui j'étais, c'était des fusils marins, donc les mecs qui s'entraînaient tout le temps en salle, et tout. Et quand ils m'ont vu arriver, tout de suite, ça a été, ah, le gars, il fait des compètes, et tout, donc. Il était deux, quoi ? Ouais, franchement, ils me laissaient aller m'entraîner quand je voulais, j'avais la clé de la salle. Ah ouais, c'était bien. Limite même, je leur donnais des conseils sur les entraînements, et tout, alors que les gars, c'était des militaires, quoi. Donc, ils étaient tellement cools que je ne faisais pas tout ce qui était marche de 8, tout ça, machin, j'esquivais, tout. Franchement, j'ai passé 10 mois à l'armée, où c'était vraiment bien pour ça. C'est un peu comme Ardol, je crois, d'avoir une mémoire, quand ils étaient sous service, pareil, il y avait des entraînements. Ouais, ouais, franchement, moi, ils m'avaient vraiment mis aux petits ordres, j'étais dans la chambre et tout, tranquille, avec les gars, mais tout de suite, tout ce qui était marche de 8, j'étais dans le camion, au ravitaillement, vraiment, c'était, je passais 10 mois à l'armée. Et tu jouais comment à la bouffe, là-bas, est-ce que tu avais ce qu'il fallait, ou ? Alors, d'un côté... Si tu n'avais pas les compléments, c'était pas, tu en avais, mais c'était peut-être pas encore aussi développé que ce qu'on a là. Il y avait quand même des prods, donc j'ai acheté tous mes compléments, quand même, à l'époque. Ma mère me faisait des colis aussi, elle m'envoyait des colis avec des prods et tout. C'était modère, tout ça, non ? C'était, je l'imagine, à ce moment-là ? Il y avait Multipower. Ah ouais ? C'était Multipower. Donc, c'était une marque vraiment qui était bien. Maintenant, je crois qu'il revient, mais je ne sais plus s'ils font toujours toutes les protéines. Je sais qu'ils font les boissons, les barres, mais l'art protéine, à l'époque, c'était... Et puis, il y avait quand même des goûts, mais ça respectait des bonnes protéines. D'accord. Parce qu'après, tu avais des cacons, c'était ou les sales ou des cacons. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien, pas d'internet. Ah, c'était tes débuts, ouais. T'as l'ancien. Ouais, c'est ça, je commençais à être un vieux. Après, tu pouvais commander aussi sur les magazines, genre le Monde du Muscle. Ah oui, toujours les trucs. Tu avais une feuille où tu avais un bon de commande et tout, donc tu pouvais commander, donc je commandais par là. Avec la fameuse pub, si toi aussi tu veux être gros, commande ce produit-là. C'est ça, c'est vrai. Tu peux le faire toi aussi. Je suis rentré de l'armée, une fois que je suis sorti, je me suis dit, je vais remettre les deux pieds dedans. J'étais encore en junior, en fin d'année de junior, en fait. J'avais une occasion de refaire un championnat de France en junior. Et quand je suis rentré de l'armée en juin, août, octobre, j'ai eu mon accident, en fait. Ouais, ben justement, c'est ça que je voulais en venir. Tu peux nous raconter un petit peu, parce que t'as beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui t'est arrivé, en fait, tout simplement. En fait, l'accident, il est tout bête. J'ai fait une chute dans un ravin. J'ai fait une chute dans un ravin, il y avait 15 mètres de dénivelé. Donc, la voiture, elle est partie en travers, et puis 15 mètres de tonneau, sur une pente, je ne sais pas, en 60 degrés, je pense. J'ai fait trois arrêts cardiaques, c'est une sémive en graines. Je suis parti en urgence, en hélicoptère à Paris, je suis resté à mon nom en coma et tout. Donc, ça a été, moi, je ne me souviens pas de tout ça, parce que j'étais en coma. Maintenant, c'est ce que les médecins ont dit à la mer et tout. Donc, les arrêts cardiaques, tout ça, c'est trois successifs, en fait. Ils ont tenté de sauver le bras, quand même, au départ, mais bon, il y avait six fractures. Donc, pour eux, c'était... Soit je ne passais pas la nuit, soit on amputait, en fait. Donc, ma mère, elle a dit, non, non, il faut amputer. C'était une décision dure, mais c'était ça où c'était fini. Justement, alors, j'imagine, si on prend le côté bodybuilder, tu étais un passionné. Tu es toujours un passionné. Comment tu t'es réveillé ? Est-ce que tu as pensé à ça ou au bout d'un moment, tu as... En fait, je me suis réveillé, j'étais dans le lit d'hôpital. La première chose que j'ai dit aux médecins, c'est quand est-ce que je peux me réentraîner ? Ah ouais, quand même. J'étais déjà, en fait, la tête dedans et les médecins, ils se sont rentrés dans la chambre. Ils m'ont dit, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas, vous êtes paralysé. La jambe, elle est paralysée. La colonne vertébrale, elle est écuchée. Elle me dit, pour l'instant, on ne sait même pas si vous allez pouvoir vous réentraîner, en fait. J'ai dit, mais il n'y a pas de merde. Donc, tu avais déjà l'esprit qui était... J'étais déjà focus, ma mère, à me ramener déjà les magazines encore à l'hôpital et tout. Je la vois encore, me ramener les magazines, tout ça. Donc, dans ma tête, c'était, je sors de l'hôpital le plus rapidement possible et je repars direct à la salle. Et tu avais conscience, déjà, du fait que tu avais perdu un membre, qu'il aurait pu t'adapter ou tu n'avais pas encore s'esprit ? Tu voulais juste t'entraîner et tu ne pensais pas encore... Je pensais juste à m'entraîner, il fallait que je repars dans une salle. C'était indispensable. Il fallait ça. Après que je sois hospitalisé pendant, je ne sais plus, 4 mois, je suis parti en centre de rééducation. Oui, voilà, ça a duré un certain temps. Ils ont vu que la colonne vertébrale n'était pas touchée, la jambe, ça a l'air, c'était sectionné, en fait, c'était un air de sectionner, donc ça a l'air poussé. Donc, ça mettait un an et demi, deux ans. Mais ils ont dit, c'est bon, au moins, il sera plus ou moins rétabli. Je suis parti en centre de rééducation à Valentin, à Paris, où là, il n'y avait que des amputeurs. C'était vraiment... C'était tous les jeunes, c'était des accidents de voiture ou de moto, où une s'était brûlée. Et après, c'était que les vieux, donc les vieux, en général, c'est beaucoup ce qui est arthrite. Donc, voilà, ils courent. Et il y avait une salle de muscu, en fait. Donc, je suis allé voir, dans le centre, je suis allé voir le salle, en fait, je lui ai dit, voilà, je peux aller m'entraîner. Ils m'ont dit, non, on n'a pas d'accord, on ne pouvait pas vous entraîner. C'est quoi, on ne peut pas m'entraîner. C'est fou, lui. Et en fait, je savais qu'ils se barraient tous vers 6 heures. Et dès qu'ils se barraient, puis tu commences à retaper les barres dans le centre de rééducation. Ah ouais ? 5 mois, ouais. C'est sur moi que tu as commencé à réfléchir à comment faire pour t'entraîner ? Non, moi, les premiers instants, en fait, c'était vraiment retrouver des sensations sur les barres et tout. D'accord. Je m'entraînais avec ce que je pouvais, en fait, à la salle, des haltères, des câbles et tout. J'ai dit, bon, le principal, c'est que je me rentrais. Ouais. Et en fait, je suis resté un mois dans le centre de rééducation, parce que là, c'est dur un centre de rééducation, parce que tu... C'est là, en fait, où psychologiquement, tu peux sombrer, en fait. Ouais. Donc, j'ai dit à ma mère, on arrête tout, je rentre à la maison et je vais me retaper tout seul, en fait, je n'ai pas besoin de ça. Et du coup, je suis retourné à la salle. Et là, à la salle, j'avais mon pote, Thierry Bideau. Et en fait, c'est grâce à lui, parce que lui, il préparait à l'époque, déjà, puisqu'il était championnat du monde, là-bas. Il avait un gros niveau, en fait. Et lui, il n'a pas hésité, en fait, à... Pas à redescendre de niveau, mais à se réadapter avec moi, pour me rebooster. Donc là, on a commencé à trouver des techniques. On s'est dit, tiens, on va commencer... Comme ça, on peut commencer à travailler de ce côté-là et tout. Donc déjà, ça a été plus ou moins les petits déclencheurs. Ça a été les petits déclencheurs. Tout par-delà, quoi. Tout par-delà, vraiment. Dès que je suis rentré, je m'entraînais, je mettais des sacs plastiques pour protéger les cicatrices. Parce que j'avais encore les aigrafes et tout. Je mettais des sacs plastiques pour prendre la douche et tout, sur la jambe, les épaules, tout. Ouais, c'était... Et à la salle, les gens me disaient, mais tu ne peux pas te reposer. Voilà. Ça fait cinq mois que tu es là et tu repars à la salle. Tu ne peux pas te reposer, tu as le temps et tout. Et j'ai dit, non, je ne peux pas te reposer. Mais, ouais, c'est quelque part, tu ne peux pas se montrer aussi pour dire que, allez, ça continue. Ouais, il fallait ça, il fallait ça. Puis, je me suis dit, de toute façon, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais pris 20 kilos de bras, quoi. Tu restes à l'hôpital pendant quatre mois. Ouais, tu marches pas, j'imagine, aussi. Donc, obligatoirement, ils vont te filer des trucs, genre, renutriles pour favoriser la cicatrisation. Mais si les trucs sont super riches, donc, sachant que tu es allongé pendant 24-24, ton corps, je suis sorti, je ne me suis pas reconnu. J'avais perdu tous mes cheveux avec les anesthésies et tout. J'avais pris 20 kilos. Là, ça n'a pas poussé de mille. En fait, je ne les ai jamais poussés. Dès que j'ai vu les trous dans la tête, j'ai tout rasé dès le départ. Et c'est bon, après, c'était fini. Je ne les ai jamais laissé repoussés depuis. D'accord. Est-ce que tu penses que le Michael Lovac d'aujourd'hui aurait pu être comme ça, si n'avait plus cet accident-là ? Tu vois, parce que je te vois à l'entraînement à la salle, tu ne fais pas semblant. D'ailleurs, avec ton acolyte, Clément, le pauvre, en petite dédicace, tu le tues. Allez ! Donc, est-ce que tu aurais été pareil en termes de motivation ? C'est la question, en fait, que je me suis posé plusieurs fois. Je ne sais pas, en fait. Peut-être que j'aurais eu une carrière banale. J'aurais été un athlète normal, qui aurait fait des compétitions nationales. J'aurais peut-être même pas été faire des championnats du monde. Je ne sais pas, en fait. Après, je sais qu'à l'époque, quand j'étais en junior, juste avant mon accident, quand j'étais en prépa, j'étais à 115 kilos. 115 kilos en junior, il n'y en avait pas beaucoup, à l'époque, dans les années 97. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si... C'est la question à un million, en fait. Ouais. Je ne sais pas. D'accord. Et alors, ce qui a été impressionnant, moi, quand je te voyais en salle, parce que je te connaissais comme tout le monde, au début, sur les réseaux, vous voyais dans les salons, maintenant que je suis ici, je suis dans ta salle. Ah, attends, je n'ai pas d'hawen, là, en certaine. Pas, pas de commentaire. Hé, attends, il y a de la veine, là, hein ? Ah oui, il y a de la veine. Ouais. Bon, les gars, c'est lui qui a le mica, souvent, à s'entraîner. Il fait tous les entraînements de mica, et maintenant, c'est fait. Allez. Bon, encore. Putain, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bon, ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Tu vas avoir un corps à tête, ou quoi ? Voilà, toi, il est beau gosse, c'est le tien. Ouais, il est beau gosse. Et, mec, en plus, tu vois, des gens qui ont des exemples de naturel, tout ça, ben, lui, je peux te démentirer qu'il est naturel. Zéro produit, les gars. Zéro produit. Elle est conditionnée, là. Elle est conditionnée, là. Elle est conditionnée, là, mais... Ah, ben, regarde-tu une fois par semaine. Il s'entraîne une fois toutes les 8 semaines. Parce qu'après, avant, il bronze. En quoi tu as de mica, là ? Comment tu veux d'être, de mica ? Je le motive. Parce qu'il se fait vieux, alors, il faut le... Il faut toujours le chevalo, les chants, il discute partout, et... Ah ouais, c'est ça, c'est une histoire. Et si je ne suis pas là, il... Ça ne bouge pas. Je t'ai vu travailler avec des sangles. Parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, mine d'ailleurs, c'est que tu as... Au niveau de la symétrie, ça va, quoi. C'est pas... Ouais, cette année, en fait, c'est vraiment sur la prépa. On a vachement focalisé avec Clem. En mettant les élastiques et tout. Mais en plus, c'est un truc vraiment bête, quoi. Je suis arrivé à la salle, j'ai vu cet élastique-là qui traînait dans la salle. Parce que c'est des fruits, en plus. Personne ne l'utilise sauf les nanas quand elles font leur cours de pump et tout. Ah, qu'est-ce que tu fais avec Clem, exactement ? Là, je le sangle. Tu le sangle, ok. Pour ne pas qu'il bouge. Je te dis, avec son avantage, il faut le... Ah, le bâtard. Je l'ai pris. Ouais. Puis j'ai commencé à voir que... Ouais, la sensation était pas mal, en fait. Donc, on s'est dit, tiens, on va l'essayer comme ça. On va l'essayer comme ça. On va l'essayer comme ça. Donc, sur les pecs, sur les épaules, sur le dos. Puis, au final, par exemple, quand je faisais le développement unique pour les épaules, rien que le fait de mettre la sangle de l'autre côté, en fait, ça m'a recentré, en fait. Ouais, parce que tu avais des équipes, après, les potes... Et j'avais de la force, donc la terre, il passait de l'autre côté et tout. Mais quelque part, je partais toujours légèrement, en fait. Donc, j'étais sans arrêt obligé de forcer avec toute la sangle. Ouais. Et là, en fait, cette élastique-là, il m'a recentré et il m'a donné moins de force, en fait, sur le côté gauche. D'accord. Et du coup, ça m'a permis de relâcher le côté, de relâcher toute la sangle et de travailler différemment. Et du coup, c'est vrai que la symétrie, ça a payé cette année. Ah oui, ben, cette année, j'ai vu, je te l'ai dit, la qualité que tu as cette année, je trouve que ça n'a rien à voir avec ce que tu as connu. Tu as fait du volume, tu étais plus sec, donc c'est vrai que ça a changé. Ouais, c'est vraiment cette année, je ne sais pas ce qui a pu déclencher ça. J'ai fait une prépa, je me suis mis six mois, six mois de diète quand même. Ah ben oui, je te voyais. Bon, après, quelque part, les six mois, en fait, ils sont passés parce que j'avais, entre deux, je me suis mis, de toute façon, il y a le salon à Paris, le salon en Allemagne. Ah, tu es très populaire à mine. Dans le monde entier, c'est ça que je voulais en dire, c'est que Mickaël Louvel, on te connaît parce que, alors c'est des gens, c'est beaucoup, t'as été, t'as un reportage sur toi, j'ai vu en Corée, t'as différents pays du monde, ils te font des vidéos sur toi, des fois t'es même pas au courant, tu les vois plus tard. Et comme le Bionic, c'est, voilà, c'est la motivation que vous dégagez, les gens qui se plaignent, et puis vous, en fait, vous vous voyez à la salle, vous entraînez, vous vous adaptez. Tu vois, par exemple, t'as des personnes qui m'ont dit, oh merde, je vais faire développer le coucher, il n'y a pas le banc, oh, je vais attendre. Non, toi, peut-être, tu as du mec à t'adapter, à te dire, bah, c'est pas grave, il n'y a pas ça, on va faire ça comme ça. Mais moi, j'ai toujours été à, on m'a toujours appris, en fait, dès le départ, quand j'ai commencé dans les fêtes, c'est que, s'il y a un truc qui est pris, tu tapes sur autre chose. C'est ça. Tu ne t'attends pas qu'il y ait un vent qui se libère, tu commences à travailler, tu fais un autre truc. Et après, l'entraînement, voilà, pour moi, l'entraînement, c'est l'entraînement, c'est le moment où je fais abstraction de tout, et c'est le moment, en fait, où vraiment, je lâche tout. Ah, je vois, de toute façon, on montrera ça. Et justement, dans les pays, dans ces pays-là, tu es source de motivation, tu vois, chose que tu n'aurais peut-être pas pu être en temps valide, tu vois, avant. De toute façon, tu ne le sauras jamais, évidemment. Mais, comment, qu'est-ce que ça te fait, en fait, de savoir que, comme ça, tu es suivi sur les réseaux sociaux, je vois sur Instagram tes vidéos, tes vidéos, tes chaussures, etc. Ça fait bizarre, parce que je trouvais que c'est un truc que je ne suis jamais trop... Je suis quelqu'un assez discret dans le truc. Jamais je me mets en débardeur, jamais je... J'aime bien être discret et puis m'entraîner tranquille et tout. En fait, savoir que les gens, ils te suivent, ils t'envoient des messages et tout, bah, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, ce n'est pas des... Il n'y a pas que des lambdas, en plus, ce qui est écrit. Non, non, non. Tu voyais Kevin Leveron, je voyais des... Enfin, tu sais, tu as des mecs, regarde, à Arnold, tu as la photo, c'est des grands qui sont des grands aussi. Tu as beaucoup, beaucoup de gens, mais tu as des personnalités qui te suivent. Il y a qu'ils peuvent même donner la motivation et eux-mêmes sont motivés par toi. Donc, voilà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, parce que... Il est tout gêné, regardez. J'étais gamin, donc quand j'ai commencé, j'étais fan de Tony Person, j'étais fan de pas mal d'athlètes. Et en fait, bah, aux Etats-Unis, maintenant, j'étais ami avec Tony Person, je mangeais avec Tony Person, Gary Streedom. Gary Streedom, la première fois que je l'avais rencontré, c'était à Los Angeles. Et à chaque fois qu'on se voyait, bah, maintenant, c'était partout sur un salon et tout, même s'il était avec Du Monde et tout, il stoppait tout, Mika et tout. Ouais, super. Et puis, maintenant, voilà, au final, tu dis, c'est bien, parce que tu as pas mal de pros aussi, Roy Wunker, tout ça, c'est devenu des amis, en fait, et même Sean Roden. Ouais, j'ai de la chance, j'ai de la chance, mais voilà, je garde les pieds sur terre. Ah oui, ça, c'est clair, je vous confirme. C'est bien, c'est beau, mais après, voilà, une fois que la virée, elle reprend, le travail, l'entraînement... Et les réseaux sociaux, toi, t'es plus au contact humain, les gens qui l'aiment, c'est pas utile. C'est pour ça que t'aimes bien faire les salons aussi, ils aiment bien avoir cet échange. Ouais, moi, après, toutes ces préparations à distance, tout ça, je suis pas fan, parce qu'il n'y a pas de contact, en fait. Ouais. Donc, faire payer des gens et leur faire des diètes en mail, et pas voir l'évolution réelle, ça me dérange. Moi, j'ai toujours été... Quand j'ai commencé, c'était comme ça, en fait. Mon coach, il était dans la salle, et c'est lui qui me disait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, fait ça, ça, ça. Alors que tu envoies des photos, en fait, sur internet, je sais pas, je trouve que c'est... C'est pas réel. Mais bon, après, maintenant, t'as Skype et tout. Mais je sais pas, il manque quelque chose. Donc, quand il y a des gens qui me demandent de les préparer, qui habitent à... Je sais pas, en Alsace ou en Bretagne ou... En général, je... Je le fais pas, en fait. Ouais, tu le fais pas. T'as des coachs qui le font. Moi, je le fais pas. Je préfère avoir le contact et... Et vraiment m'occuper de... Là, il y a des athlètes que je suis un petit peu, et... Mon pote Clem et tout, tout ça, et... Ouais, il est bien évolué, d'ailleurs. Clem, Sandro... Sandro aussi, il est... Il fait pas de compète, mais... Je le vois en réel, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Manu aussi. Ouais. Donc, Manu... Ah oui, un sacré potentiel aussi bien. Manu, ouais, ouais, il est en train de bouger, grave. Et du coup, c'est bien, parce que tu le vois... J'ai besoin de ce contact, en fait. Pas juste prendre les sous par mois, et puis faire ta diète en mail, et puis pas te donner de news pendant 15 jours. Là, les gens, je leur dis, voilà, tu passes quand tu veux, je suis ouvert tous les jours, tu passes... C'est vrai que c'est souvent là, dans ta boutique, et voilà, quand tu fais, quand tu travailles. Ouais, bah en même temps, voilà, je suis là, tu m'attends le soir. Et après le soir, à la salle. Et après le soir, à la salle, ouais, ok. Donc, du coup, pour celui qui te regarde, et puis pour ceux qui te suivent... Et si t'avais un message à leur adresser à ces gens-là, justement, parce que tu peux pas tous leur écrire. T'es pas du genre, t'en plus, à mettre des photos, des citations, des machins, j'ai vu. Donc, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là ? Qu'est-ce que tu... le message, par rapport à la vie et tout ce que tu as eu ? Qu'au final, tout est possible. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des athlètes en e-sport. Et malheureusement, je crois qu'ils sont tombés dans une période où on ne croyait pas en eux, en fait. Et du coup, ils ont plus ou moins tous arrêtés. Tous les anciens avec qui je faisais les championnats de France et tout. Pourtant, ils ne sont pas vieux non plus. Et ils ont lâché parce qu'ils ont été un peu gavés par... Parce que malheureusement, la catégorie en e-sport, elle n'est pas assez mise en avant. Après un championnat de France, t'as plus rien. Malheureusement, on y est le bébé. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on leur dit créer une catégorie en e-sport. Ils ne le font pas. Par contre, ils vont te mettre une catégorie bikini, mannequin musculaire. En un an, ils te font une catégorie pro. En un an, ils te font un olympia. J'ai vu qu'il y a une catégorie bizarre. Des mecs qui ne sont pas musiques, ils sont juste habillés, tu sais. Ouais, mais tout ça, en fait. Et en fait, tout ça, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, c'est... Ça fait 20 ans qu'on leur demande. Et des athlètes en e-sport dans le monde, il y en a partout. Tu vas sur Instagram maintenant, les mecs avec un bras, avec une jambe et tout. Il y en a partout dans le monde des athlètes, il y en a à la pelle. Et ils ne veulent pas mettre cette catégorie-là en avant. Et ça fait chier vraiment parce que je pense qu'il y aura un super truc. Il y a la catégorie en fauteuil, mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas aller en fauteuil. C'est pas possible. Donc, du coup, il y a une catégorie debout à faire. Et c'est pour ça que j'ai... Moi, je ne suis pas resté en France à faire comme, malheureusement, comme les autres m'ont fait, en faisant 10 championnats de France. Et tous les ans, c'était la même chose. Championnat de France, Colmar, championnat de France, Colmar, Colmar, championnat de France. Donc, le gars, il a gagné 10 championnats de France. Mais au lieu de ça, il n'a pas pu aller au meilleur, en fait, genre à l'étranger et tout. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas rester pendant 10 ans à faire la même chose, à faire 10 championnats de France, à faire 10 top de Colmar, à faire 10 championnats. Enfin, j'ai dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en France. Bah, maintenant, je vais partir où je peux aller. Et là où il y a du moins. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à bouger en Slovaquie, en Lituranie, en Ukraine, aux Etats-Unis et tout. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis, je pense, d'avoir la carrière que j'ai eue. Et peut-être la reconnaissance aussi, parce que si j'étais resté qu'en France, je n'aurais pas été connu plus loin que ça. Et le fait de bouger à droite, à gauche, de ma part, en fait, ça a été, je pense, la meilleure des choses. Donc, le message, en fait, c'est peut-être se bouger le cul, quoi, en gros. Ouais, il ne faut pas attendre, en fait, après Pierre, Paul, Jacques, en disant, ouais, de toute façon, ça va venir et tout. Non, tu veux le faire, bah, vas-y, fais-le. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un bon message. C'est bouge-toi le cul, fais, et n'attends pas après les autres, n'attends après personne. Et alors, tu es sponsorisé par Olap ? Depuis 2008 ou 2009, ouais. Parce que justement, j'en parlais avec toi, c'était drôle parce que même mon coach avait fait une vidéo là-dessus. C'est que, tu sais, des gens qui demandent une sponsoring, il y en a beaucoup, et tu leur proposes n'importe quelle marque, et s'ils prennent une marque une année, puis après une autre marque, autre année, ils ont déjà les mêmes arguments. Ils n'adhèrent pas, on va dire, voilà, ça. Et toi, en fait, tu es tout le temps habillé Olap, tu bouffes Olap, voilà, voilà. Et donc, je vous dis, tu as une belle relation avec ce sponsor. Qu'est-ce qui t'apporte, après quoi ? Olap, c'est plus qu'un sponsor, en fait. Ça fait presque six ans maintenant. C'est un peu comme une famille, en fait. Oui. Olap, ils ont toujours été là. Et puis, je ne sais pas, je me sens bien avec eux depuis ce temps-là. Je suis fier, quoi. Ça fait six ans maintenant et je suis tout le temps habillé Olap parce que je suis fier de cette marque. En France, à l'époque, sur la Côte d'Azur, personne ne connaissait Olympe. Il n'y avait que la boutique où j'étais, où on distribuait Olympe. Les gens ne connaissaient pas. Et puis, moi, je voulais leur faire découvrir. Heureusement, en fait, la marque, elle est rentrée dans les salles sur la Côte d'Azur, sur FitLine et tout. Là, ça a été un peu l'engouement où les gens se sont dit, wow, les produits sont vraiment bien. La qualité, elle est en. Ils ont des belles normes, en plus, j'ai vu. C'est ça, en fait. Et moi, c'était ce que je voulais, en fait. C'était faire vraiment connaître cette marque pour leur montrer vraiment qu'elle produit au niveau qualité. C'était vraiment bien. Donc, c'est vraiment une super marque. Après, la team à l'intérieur, elle est juste terrible, quoi. Tu avais fait une petite vidéo, d'ailleurs. Tu avais fait une petite vidéo, d'ailleurs. C'est une petite vidéo dédicace. C'est vrai que c'est une belle team. Vous êtes… Parce que, tu sais, des fois, on pourrait… Moi, je connais pas le monde aussi. Donc, on discute. Et des fois, tu vois, sur les photos, ils sont copains, machin. En fait, derrière, c'est pas tout à fait ça. Alors que vous, c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment… Ouais, sur un salon, on est tous ensemble. Le soir, on est quasiment tous ensemble. On va s'entraîner tous ensemble. Il n'y a pas de superstar. Même si tu as des gars qui sont populaires dans l'équipe, mais ça reste… On est tous cool, quoi, entre nous. Ouais, ouais. Parce que, sur le salon, on est tous là pour bosser, avoir les gens et tout. Donc, chacun va avoir les personnes qui vont venir les voir. Mais au final, ça fait pas monter le passion à tout le monde. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment une équipe… Après, c'est vrai que ça fait maintenant depuis 2008 où… L'équipe, on voit, il y a un noyau où il y a tous les anciens. Et ça fait peut-être, ça fait 7, 8 ans. Il y a eu quelques départs, bien sûr. Et en fait, les arrivées… Tu vois que c'est des arrivées sur des longues durées, en fait. Pas des gars qui restent trois semaines, un mois et qui giclent. En général, c'est des gars qui restent et qui vont rester quelques années comme moi. Parce qu'ils se sentent bien. Et qu'Ola peut aussi, à mon avis, mettre du temps pour les choisir aussi. Tu penses qu'ils choisissent bien les… Ouais, ils sont vachement sélectifs. Moi, j'étais le premier athlète comme ça avec un bras parce que… Je crois qu'ils ont halluciné, qu'ils ont vu ce qui était possible. Ouais. Du coup, c'est vrai, j'étais fier parce qu'au final, tous les handisports qui n'ont pas eu cette chance, ça a été pour moi un truc que je voulais faire, en fait. Malheureusement, tu vois les athlètes qui font les JO en paralympique, une fois qu'ils ont fait les paralympiques… On n'entend plus parler. C'est fini. On ne les entend plus pendant quatre ans, en fait. Alors que là, tu es avec une marque quand même qui te met en avant, qui te booste, qui te fait des photos, qui t'emmène à droite, à gauche, à Paris, en Allemagne, en Espagne, qui t'emmène partout, en fait. Et qui te dit, toi, ta carrière, on veut s'occuper de toi. C'est vraiment une marque à part. Donc, tu ne peux pas dire, moi, les produits, non, je ne les prends pas et tout. Les produits, ils sont top. Tu ne peux même pas critiquer la marque. Les gens qui critiquent la marque, fait que… En fait, ils ont droit à le monde, c'est pas… Parce qu'ils savent qu'elle est bonne. Du coup, je peux dire, moi, je n'aime pas. Ouais, ok. Alors, pour conclure, est-ce que tu as un petit mot de la fin à lui dire, à dire à ceux qui te suivent ? Je remercie tous ceux qui me suivent déjà pour leur soutien, les messages tous les jours sur Facebook, Instagram. Ouais, je vois encore. C'est… Cette année, ça a été vraiment, je trouve, une année un peu transition, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui a fait que, boum, c'est parti d'un coup, en fait. C'est toi, justement. Comme tu l'as dit toi-même, cette année, tu t'es donné un peu plus à ta prépa, ça a fait un boum et après, tout découle. Ouais, je ne sais pas. À Paris, cette année, ça a été… Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Le fibo, pareil. Et puis après, la côté haut, ça a été la complète aux États-Unis. Ça a été… Non, je suis fier. Après, c'est vrai. C'est bien parce que, du coup, on s'est retrouvé avec une team avec Bionic. Quand on est tous les deux ensemble, en fait, les gens, je ne sais pas, ça fait une osmose. Les gens, ça les attire vraiment parce que lui, c'est le bas, moi, le haut. Du coup, quand on est tous les deux ensemble, ça fait vraiment… J'ai l'impression que ça fait que tu fais les gens, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était un peu… Ça freinait. Le mec, il manque un bras. Du coup, les gens, ils ne venaient pas trop. Et cette année, il y a vraiment eu un… Un engouement. Un engouement, oui. Après, je ne sais pas si c'est le phénomène Instagram où tu vois beaucoup de gens avec des bras, des membres… Je ne sais pas, en fait. En Angleterre, je voyais que c'était beaucoup plus médiatisé. Quand tu fais le Body Power, par exemple, tu vois énormément d'Anglais qui se baladent en fauteuil avec des jambes en moins, des membres en moins. Et les gens, déjà, ils ne sont pas jugés, scrutés comme ça et tout. C'est normal, en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai halluciné, en fait, en Angleterre. Et en France, par contre, tu as encore cette appréhension-là qui reste. Mais le salon, cette année, m'a montré que peut-être que ça a commencé un petit peu à changer. Oui. L'avenir nous le dira. On verra aussi si ça continue dans cette voie. Oui. OK. Je te remercie. Puis on va aller à la salle. On va voir ça. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501